Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui c'est jeudi 21 mars 2024. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, la Chine vient d'offrir des nouveaux matériels militaires aux autorités burkinabées. Des nouveaux matériels militaires viennent de la Chine. Mes chers, des téléphones satellitaires, des camions sitaires, des camions qui déparlent les voitures. Quand les voitures sont tâches, la Chine vient de nous mettre plein de tout. Vraiment dire bravo à la Chine. Oui, la coopération gagnant-gagnant, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne vient de neutraliser plusieurs terroristes. Vraiment nous disons chapeau à l'armée malienne, l'armée burkinabée et l'armée nigérienne. Mes chers amis, la troisième nouvelle, un chef terroriste du nom de Koumani Tanapo avait été, l'armée malienne l'avait arrêté le 25 février. RFI est en train d'accuser l'armée malienne d'avoir tué ses marabouts complices des terroristes. Voilà, il a été arrêté par la force, par les forces armées maliennes. Donc il est décédé en détention. Les gens disent que c'est l'armée malienne qui l'a dit. Mais les gars, on dit que c'est un terroriste. Voilà. Oui, la France est très fâchée contre le Mali parce que ce monsieur est décédé. Il est décédé. C'est lui qui était en complice avec beaucoup de terroristes. Nous, on l'a dénoncé il y a longtemps. On l'a dénoncé, oui. Donc, celui qui est complice avec les terroristes, si on l'arrête avec une mère, où est le problème de la France ? La France est en train d'accuser l'armée malienne d'avoir torturé ce monsieur. Alors qu'il a, le jour de son arrestation, il y avait des armes, des armes lourdes chez lui. C'est lui qui gardait les motos. Et quand les terroristes achètent les armes-là, c'est celui qu'on gardait. On l'a arrêté et puis c'est la vérité, il a été dénoncé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. J'ai fait une vidéo sur ça. Donc, la France est très en couleur. Parce que c'est tous les complices de la France-là. On est en train de les éparer, de les éliminer un à un. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Comme on a dit au début, la Chine vient d'offrir de nouveaux matériels militaires. La Chine vient d'offrir beaucoup de matériels militaires. Attends, je vais vous montrer ça, tu sais. Voilà les photos que je vais vous montrer. Vous voyez, ces camions-cidernes-là, c'est pour aider. Quand l'armée va dans les missions, il y a des caravillons qu'on doit conserver à côté. Donc, ces camions-là sont très importants. Donc, vous voyez ça là. Ça, c'est les représentants chinois à Ogradougou. Donc, vous voyez tout ça là. Ça, c'est les téléphones satellitaires que la Chine a donnés au Burkina Faso. Donc, vous voyez, toutes ces voitures-là, ça, c'est pour l'armée. Voilà. Donc, mes chers amis, le Burkina Faso aussi a fabriqué des machines à laver mails au Burkina Faso. On dit chapeau au pays des hommes intègres. Donc, voilà, en grosso modo, ce qui est en train de se passer. Donc, je vais lire directement. Donc, Burkina Faso, du nouveau matériel militaire pour l'armée, la République populaire de Chine a remis ce jeudi, aujourd'hui jeudi, 21 mars 2024, un lot de matériel au ministre en charge de la défense au profit des forces armées nationales. Ce matériel militaire composé, essentiellement, de matériel logistique a été remis à Ogradougou au camp des Navacons. Il s'agit de 58 pick-up, 4 camions citerne, des véhicules de dépannage, des camions ateliers, des grues, des téléphones satellitaires et beaucoup d'autres armements pour l'armée Burkina Faso. Nous disons chapeau. Oui, ce qui m'a beaucoup plu, des camions, voilà, des véhicules de dépannage. Vous voyez, quand les militaires sont en mission, il y a des véhicules qui dépannent d'autres. Donc, il y a des mécaniciens, il y a des matériels et puis il y a tout, tout, tout dedans. Donc, ils ont donné tout. Ça, c'est pour aider l'armée. C'est pour renforcer la capacité de l'armée Burkina Faso afin vraiment de réussir dans sa mission régalienne contre les forces du mal. Nous disons chapeau aux autorités burkinabées et merci, grand merci à la République populaire de Chine. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle partenariat gagnant-gagnant. La France nous donne des bâtons, pendant que la même France donne des armes lourdes aux terroristes. Vous voyez, aujourd'hui, on est très contents. Les Burkina Faso viennent d'avoir beaucoup de... Vous voyez, ça, c'est la force de l'AIS. Ça, c'est la force de l'AIS. Donc, nous ne pouvons dire que merci à la Chine. Pendant dix ans, la France ne nous a jamais fait ce genre de gestes. Nous ne pouvons que nous réjouir. Oui, tous ces matériels vont aider l'armée burkinabée. Donc, allons-y avec la deuxième étape de la vidéo. L'armée malienne vient de faire un communiqué très important que je vais lire. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce mercredi 20 mars 2024, aux environs de deux heures du matin, les forces armées maliennes, au cours de leur mission de surveillance du territoire national, ont détecté à 5 km au sud-est d'Abeïbara, un groupe terroriste autour d'un fait de camp en possession de plusieurs véhicules. Donc, des heures du matin, ils ont vu, les radars ont détecté, les criminels entrent autour d'un feu avec leurs véhicules. Ils étaient en train de préparer, mais je ne sais pas, les souris là. Ils sont allés à lahara.com. Donc, voilà, maintenant, autour d'un feu, une première frappe effectuée avec succès a permis de neutraliser ce groupe terroriste. Donc, ils étaient autour d'un feu, en train de préparer, vous voyez, leur manger pour le mois de ramadan, je m'excuse. Ils étaient contents. Djadja, ils ne savaient pas que c'était leur dernier repas. Donc, l'armée malienne est venue les bombarder. Une première frappe, ils ont tué. Maintenant, voilà ce qui s'est passé à la deuxième frappe. Une première frappe a permis de neutraliser plusieurs terroristes. La seconde frappe a visé les rescapés qui tentaient désespérément de s'échapper avec le matériel roulant. Ils ont également été neutralisés et des véhicules détruits. Deux frappes, ils sont finis. Première frappe, beaucoup sont morts. Deuxième frappe, les rescapés voulaient s'échapper. Boum ! On les a mis hors d'État. Les vautours sont en train de manger. Ils ont eu un bon petit déjeuner aujourd'hui. Ça, je vous dis, l'état-major général des armées rassure les populations de la détermination sans faille des forces armées à mettre fin aux exactions de ces terroristes sans foi ni loi. Voilà l'armée malienne que je vois aujourd'hui. Je suis très fier. L'armée malienne a vraiment fait et a fait un effort à saluer et à féliciter. Voilà pourquoi nous encourageons tout le monde de soutenir les forces armées maliennes, les forces armées burkinabées et les forces armées nigériennes. Voilà. Ils étaient en train de planifier. Ils voulaient manger d'abord et puis planifier des attaques contre l'humain. Donc, les radars les ont détectés et puis boum, ils sont finis. Donc, mes chers amis, allons-y avec la troisième étape. La troisième étape, la France est en train d'accuser le Mali d'avoir torturé et tué Komani Tanapo, un marabout, un marabout dans la région de Sébou. Voilà. Il s'appelle Komani Tanapo, c'est un complice de chef de terrorisme. C'est ce vieux qui est décédé hier, d'après ce que les médias ont dit. Il était un complice de terrorisme. C'est lui qui gardait les motos de certains terroristes. C'est lui qui leur fournissait des armes, d'après les informations qu'on a eues sur les réseaux sociaux. C'est lui qui leur fournissait. Moi, j'avais dénoncé ce marabout-là il y a longtemps. On ne m'a pas écouté. J'ai parlé deux fois, trois fois. Alors, je me suis dit. C'est après qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont vu que c'est vrai. Beaucoup de gens ont dénoncé ce vieux marabout-là. Lui-là, RFI est très, très fâché parce qu'il est mort. Il est mort, il a été tué, c'est la même chose. Nous, on a... Il est mort, il est complice de terrorisme. À quoi ça regarde la France? Maintenant, c'est ce marabout, voilà, du nom de Komani Tanapo, qui est de la région de Ségou, cercle de Massina, commune de Sana, village de Kiyankourou. Il est le cerveau du terrorisme au centre du Mali. Voilà, c'est lui, le vieux marabout-là, qui est décédé, Komani Tanapo. Il a décédé, on a amené son corps là-bas. Et les enfants qu'on a tués, les villages qu'on a brûlés, ceux qui sont complices, on ne peut pas vraiment... On ne peut pas les défendre, c'est impossible. C'est impossible. Voilà ce qui se passe. Donc, nous disons chapeau à l'armée manière. La France est très fâchée. Voilà ce que RFI a dit ici concernant la mort de ses marabouts. Voilà ce que les marabouts Komani Tanapo étaient connus pour son soutien matériel, financier aux chasseurs traditionnels. Voilà ce qu'il a dit ici. Maintenant, il a été arrêté par les léthères. Voilà. On a trouvé chez lui une grande quantité d'armes et de motos indiquent à RFI une source sécuritaire manière. Il fournit le génie. On a écouté ses appels téléphoniques. Mort en détention. Cette source confirme également les informations transmises à RFI par plusieurs de ses proches. Le marabout est mort en détention dans les camps militaires de Bafou. Voilà. Près de Ségou, dans le centre du pays. Suite aux tortures infligées par les soldats maliens. C'est faux et archi-faux. Vous voyez la France ? Quand on dit les terroristes, la France ne dort pas. C'est ça. Donc on dit chapeau à l'armée malienne. Passez excellente journée. Ciao, ciao.